Et bien salut à tous la team zen j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler d'un sujet qui va fâcher pas mal de monde ce serait sûrement un retard ou un repoussement si je puis dire de la fin de saison 2 donc et du début de la saison 2 3 de fortnite battle royale de ce chapitre 2 alors la saison 2 du chapitre 2 avait commencé le 20 février donc en rompant enfin et finalement surtout une espèce de longue 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 période de saison 1 qui avait duré 5 mois entiers alors ça devrait être considérablement amélioré cette saison et tout le monde se disait que la fin de saison allait être le 30 avril puisque c'est ce qui était marqué dans la logique des semaines et des défis etc. et surtout dans les fichiers fortnite alors quels que soient les retards normalement on n'arrivera jamais à une espèce de douleur comme on avait eu pendant cette première saison parce que 5 mois c'était vraiment énorme et à partir de maintenant on se disait bon bah tout est réglé les défis s'enchaînent bien il n'y a aucun aucune logique de retard donc la saison devrait se terminer le 30 avril mais c'est juste un problème c'est qu'avec tout ce qui se passe dans le monde il serait judicieux de s'attendre à un retard de la saison 3 quand je vous dis tout ce qui se passe dans le monde je vous parle de coronavirus je parle de problèmes de boulot les gens qui peuvent pas bosser et je pense que également chez Epic Games il doit y avoir des problèmes et surtout on ne sait pas comment Epic Games comptait gérer le ralentissement que le coronavirus allait avoir sur justement le développement du jeu etc. et sur toutes les industries affectées alors moi je voulais vous tenir au courant parce que c'est vrai que je suis pas mal de gens notamment Yanté, Lucas Etiyoshi et d'autres mecs qui avaient vu et qui avaient déjà pointé du doigt quelques dates qui étaient hyper importantes et surtout Yanté il y a quelques instants du coup sur Twitter donc allez checker son Twitter les gars c'est un c'est un des meilleurs voire le meilleur leaker Fortnite français qui nous dit aïe la saison pourrait être prolongée alors les défis Deadpool c'est sur ça qu'il s'est basé les défis Deadpool se finissent dans 38 jours et c'est là où il y a un problème c'est parce que si vous faites la logique il y a encore cette semaine donc vendredi prochain et il y aurait encore d'autres défis qui pourraient amener d'autres cadeaux pour Deadpool mais la date du coup 38 jours ça nous indiquerait un 15 mai sauf qu'un 15 mai c'est une deuxième date qui apparaît dans les fichiers Fortnite en tant que fin de saison mais on s'était pas douté de ça puisque il y avait eu la date quand même du 30 avril qui était affichée donc on se disait c'était peut-être un autre événement une autre logique de la part d'Epic Games et pas une fin de saison repoussée de 15 jours sauf que là si on associe les défis Deadpool justement à ce qui s'est passé cette saison et bien les défis Deadpool appartiennent à cette saison et du coup ferait en sorte que cette saison se terminerait dans 38 jours avec les défis Deadpool donc on sent monter en nous une espèce de frustration les gars lorsqu'on avait eu justement cette grosse attente de la saison 1 revenir en nous parce que du coup là si on nous parle encore de saison repoussée de saison qui part sur 15 jours de plus et tout bref à part bien sûr et c'est là où je pense qu'on se plaindra pas si c'est pour avoir des cosmétiques supplémentaires de Deadpool si c'est pour avoir des défis à faire etc personne ne va se plaindre certes on veut voir nouvelle saison nouveau passe de combat etc mais on n'est pas obligé de se dire que c'est forcément galère en tout cas moi je voulais vous tenir au courant surtout dernièrement pourquoi est-ce que je pense qu'Epic Games sont en train peut-être aussi de voir leur retard c'est qu'il y a le nouveau jeu qui sort qui s'appelle Valorant vous le connaissez vous avez sûrement déjà entendu parler et à l'époque il y avait aussi à un moment Apex Legends qui faisait on va dire Führer au même temps que Fortnite et peut-être que c'est stratégique aussi de la part de Fortnite de justement ne pas lancer à un certain moment ou pas sa saison je pense que tout ça les gars il va falloir la jouer stratégique de leur part pareil avec Warzone et tout seul le temps va vraiment nous le dire ça là on est déjà le 7 avril on peut patienter encore 3 semaines pour voir si justement ça va ou pas indiquer un changement sur les dates de fin mais je pense qu'ils vont eux-mêmes nous le dire ils vont communiquer là-dessus ils vont dire que franchement ou pas on aura un changement et moi je vous tiens de renformer en tout cas les gars voilà ce que j'avais à vous dire sûrement et je pense être quasiment sûr que ça va être repoussé et c'est ça que je trouve dommage et que voilà mais la saison 3 risque de commencer le 15 mai et non pas le 30 avril comme c'était promis donc voilà j'espère que ça vous a pas trop déçu s'il y a du contenu dites-moi d'ailleurs si et seulement s'il y a du contenu est-ce que ça vous dérange ou pas ou est-ce que vous avez d'autres attentes de la part de Fortnite ou est-ce que vous voulez vraiment avoir la saison le 30 ou pas à vous de me le dire j'espère que vous allez vous abonner les gars lâcher un max de like il y a un concours qui arrive pour les gens qui sont souscrits donc c'est pour les gens qui ont payé un abonnement de 0,99 centime à 9,99 vendredi prochain donc si vous voulez souscrire pour 0,99 centime et bien sûr apportez votre soutien à la chaîne et bien vous participerez au concours officiellement donc c'est parti n'oubliez pas de rester zen salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501